mobile en rose et bleu Nous avons enfin un compte Instagram qui s'appelle ytd underscore les mots rose bleu Vous découvrirez le lien dans la description Bon visionnage Bonjour à tous fans de Playmobil en rose et bleu et aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un film ce n'est pas un unboxing ce n'est pas un vlog c'est pas trop un tutoriel mais un petit peu aujourd'hui on va laver notre maison Playmobil donc on va vous montrer nos techniques nos astuces donc il y a rose qui est un peu plus loin avec sa maison parce qu'on a un peu changé on a fait du rangement aujourd'hui et du coup comme on en est là à la période Playmobil et bien on va vous montrer comment alors notre petite technique numéro 1 donc viens rose viens nous dire bonjour voilà donc rose va vous dire bonjour salut voilà donc notre petite technique numéro 1 c'est qu'on range pièce par pièce dans des petites boîtes donc nous on ne fait pas un placement de produit mais on les a achetées chez Action elles ne sont vraiment pas chères 32 centimes la boîte donc on peut se faire plaisir de faire pièce par pièce donc on va faire toutes les pièces donc les objets les chaises par exemple et par exemple là dans la salle de bain on n'a laissé que ça ça et ça donc on n'a laissé que 3 pièces ça je ne sais pas ce que c'est qu'il y a et j'ai ça hop et donc on va faire ça avec plusieurs pièces donc avec toutes les pièces de notre maison à la fin il ne reste que les gros meubles donc c'est parti on fait ça on se retrouve juste après donc on est dans le salon de la famille sale fille regardez qui est dans le salon c'est Tata Isabelle je ne sais pas ce qu'elle fait là oh regardez il y a qui il y a qui aussi il y a Mila je ne sais pas ce qu'elle fait là ah si c'est quand j'avais tourné le film enfin quand on avait tourné le film vous savez de l'anniversaire de Léa d'ailleurs je vais essayer de le mettre dans la description pour vous aller le voir donc hop donc là j'ai pris ma petite caisse de salon et je mets donc tous les petits objets du salon les personnages on ne les met pas après vous faites comme vous voulez si il y a un personnage qui est tout le temps dans le salon vous pouvez le mettre mais bon oui mes personnages bougent de place quand même hop regardez le petit coussin que j'ai fabriqué si vous voulez le savoir commenter les coussins il y a un peu moche celui là mais voilà vous pouvez le dire dans les commentaires on serait ravis de vous faire un petit tuto vous savez très longtemps qu'on n'a pas fait un tuto d'ailleurs on n'en a fait qu'un sur la chaîne mais bon on n'a pas envie de faire que des tutos sur la chaîne mais on préfère faire des petits films donc là c'est les portables on a fait hop si vous voulez savoir comment on les fait vous le dites dans les commentaires on va découvrir plein de choses dans notre petite maison voilà ce qu'il était vraiment le catalogue de pizza de la vidéo pizza ah ouais là vous découvrez vous découvrez en fait c'est l'envers du décor voilà et ce qu'on fait les magazines sont plein de poussière j'en ai un peu en poussière donc tout ce qui est poussière on verra ça juste après voilà l'après nous tombé papa Paul ne sera pas très content alors j'ai fait toutes mes boîtes voilà j'ai fait toutes les pièces je vais vous montrer que j'ai fait toutes les pièces je ne peux pas tout montrer hop voilà j'ai tout fait et maintenant je vais mettre toutes ces pièces dans une enfin toutes les boîtes dans une plus grande boîte c'est parti hop je mets tout ça dans la boîte hop donc voilà j'ai mes boîtes hop alors les personnages on va les mettre soit dans une autre boîte ou soit à l'écart sinon on va passer à la deuxième étape donc la deuxième étape c'est de tout simplement enfin tout simplement c'est tout simple mais il faut essuyer la poussière donc il faut le faire de bas non de haute donc du toit jusque en bas parce que comme ça la poussière tombe et elle va en bas ok donc on peut faire aussi les terrasses et les balles tout de boue et les balles connes pardon voilà donc on commence hop donc là on est toujours chez la famille Salfi mais tout à l'heure je vous montrera ce qui passe chez la famille Latour donc si vous ne savez pas la famille Salfi c'est ma famille que j'ai créée et la famille Latour c'est la famille que Rose a créée voilà donc moi je ne ferai jamais les voix de la famille Latour pour ceux qui se poseraient la question hop voilà les meubles qui restent ça veut dire qu'ils sont gros et que du coup il faut enlever la poussière c'est dégueu excusez moi mais c'est ma réaction c'est vraiment dégueu il n'y a pas de toucher de trop bon hop Paul il va partir là hop on peut utiliser du produit mais aujourd'hui on n'aura pas l'usage il faut retirer les meubles bien sûr de toute façon ça ça se voit que c'est chez enfin voilà on reconnaît dans quelle pièce ça va de les objets après ça passe dix mille ans au moins je ne sais pas dans une boîte donc là nous sommes chez la famille Latour je ne sais pas si vous reconnaissez c'est la chambre de qui bon grâce aux papiers comme on sait sinon on l'a sur le toit comme ça on fait tomber de la poussière donc on a changé les maisons d'endroit et maintenant ils ne sont plus collés mais dans les histoires on fera comme s'ils sont collés et quand on tournera des histoires on les collera voilà là c'est juste pour le rangement là c'est l'envers du décor vous découvrez vraiment l'envers du décor hop il faut bien faire les pièces petite technique que je vais t'apprendre hop la porte parce que là il y a plein de poussière c'est tout sale moi j'ai déjà fait la mienne de maison hors vidéo parce que c'est mieux de tenir la caméra c'était mieux vous pouvez faire les balcons comme on l'a vu surtout il faut que la maison soit vide s'il y a quelques petits trucs accrochent au mur c'est pas très grave moi il y avait des petits qui a dans le mur justement ça leur a fait un petit peu de bien d'être lavé voilà le mur donc si vous avez du papier vous faites très attention par contre si vous avez mis du papier peint comme nous c'est pas du papier peint c'est du papier qu'on a acheté également chez Action et ça faisait style papier peint parquet tout ça carrelage du coup on a acheté parce que je ne sais pas c'est très cher et c'est très beau comme là vous pouvez le voir et donc là vous faites très attention à ne pas l'abîmer et ne pas utiliser le produit parce que sinon il va y avoir plein de tâches là parmi donc on fait les escaliers on fait escalier donc marche par marche voilà comme ça c'est la bonne technique vous pouvez faire la rampe d'escalier également moi je crois je ne sais même pas si je l'ai fait mais vous pouvez la faire s'il y a plein de poussière ça peut être utile donc faites les coins surtout parce qu'il y a plein de poussière qui se tâde en fait le but c'est d'enlever toute la poussière alors si vous entendez du bruit d'arion c'est parce que Rose est en train de finir de laver sa maison donc de la famille de ma trou pardon et moi je suis là dans la famille sa fille parce que moi j'ai fini la maison donc on va prendre les meubles et les replacer je ne sais plus comment c'était placé du coup je vais replacer à ma sauce je ne sais plus mais je vais replacer à ma sauce à ma guise je ne sais pas je vais les replacer un peu comme je le fais hop ah ça colle pas donc moi à mon meuble j'ai mis de la patafix alors moi je ne vais pas replacer les petits objets aujourd'hui tout ça le même parce que toute la journée on a rangé et puis si ça tombe pour que je perde des pièces ce n'est pas la peine du coup ce que je vais faire c'est que je vais lancer dans les petites boîtes et que je le ferai quand il y aura une vidéo à couper ce qui est pratique donc si vous êtes youtubeur comme nous et bien faites ceci de faire très attention à la propreté donc dans les vidéos précédentes la maison était très sale et vous voyez chaque petit grain de poussière donc ça c'est vraiment le pire enfin un truc on peut défiler hop on est dans la chambre de Léa sous les meubles de Léa qui sont là hop on a une arcoire donc l'été c'est là l'arcoire hop le lit l'été elle s'est fou il y a déjà de la poussière qui revient oula ça m'énerve quand la poussière revient alors que ça il n'est même pas une heure que j'en ai au travail donc là j'en suis à la cuisine voilà ça fait bizarre quand tout est vide ça il est là on en a donné à l'entrée plein de travail il est là la cuisine je retiens bien parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la cuisine étrangement pourquoi dans la cuisine alors qu'ils ne font pas forcément à manger ou ils ne mangent pas forcément voilà donc là je voulais vraiment vous faire le salon vous montrer comment on range enfin comment on range comment moi je range donc ça c'est le meuble où je range des trucs de cuisine tellement il y a des trucs dans la cuisine voilà et ça mon truc préféré le piano il est trop beau j'ai vu qu'il y a aussi un piano à queue qui est blanc et il est super beau moi j'ai le piano j'ai le piano droit qui est noir avec des petites bougies qui peuvent se retirer qui peuvent se retirer voilà donc voilà donc moi j'ai déjà replacé voilà tout est replacé donc comment dire qu'est-ce que je voulais dire oui donc nous on tourne la maison est posée sur une table donc du coup en dessous on va mettre des caisses hop hop des caisses des familles donc vous pouvez faire bien sûr ça avec tous vos bâtiments donc là ce que je vous ai montré à laver je vais vous montrer après quand elle sera plus faite parce qu'en fait Rose a un peu du retard sur sa maison mais je vous montrerai quand elle sera terminée ce que ça donne enfin sans les petits objets donc que ce que ça donne donc voilà les personnages les personnages moi je vais les mettre tout simplement dans la maison que les personnages principaux on avait vu tout à l'heure il y avait Jean Isabelle Mila si vous ne savez pas qui sont Jean Mila et tout ça et bien je vous mets dans la description la vidéo de la présentation de Rémi Salfi je vais vous mettre plein de vidéos en description comme ça vous pourrez aller les voir elles sont vraiment super belles vidéos bon sinon hop je mets les personnages go et là 6 et voilà ce que ça donne dans la famille la tour donc c'est la fin de cette vidéo si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à mettre un gros pouce de like à vous abonner à liker et à commenter en attendant moi je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo très particulière au revoir